salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du tout nouveau bâtiment du magasin de voitures luxuri donc c'est un magasin de voitures de luxe tout simplement alors on va aller voir à quoi il sert on va aller voir à quoi il ressemble aller voir qu'est ce qu'on peut faire dedans voilà qu'est ce qui qu'est ce que ça nous propose simplement parce que ce bâtiment est sorti du coup hier donc là je vous montrer aujourd'hui sachant qu'il y avait la nouvelle voiture que je vous ai présenté qui vous a pas mal plus pour certains il y en a qui ont kiffé voilà il y en a ils ont kiffé il y en a pas kiffé mais il y en a plus qui ont kiffé la même en tout cas on est parti pour la présentation du luxuri auto donc qui se trouve ici sur la map luxuri auto voilà et vous avez un deuxième qu'on va aller voir aussi le premium motosport bon qui existait déjà en mode histoire mais du coup qu'ils ont qu'ils ont mis en fait ici en fait il y a deux magasins de voitures mais un nouveau officiel c'est lui là voilà c'est le luxuri auto qui est tout simplement en ville voilà il n'est pas loin du ls custom et on va voir ce que c'est normal moi personnellement je ne suis pas encore allé donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble j'ai découvert vraiment en même temps que vous alors ok alors on arrive devant comme ça c'est des vitrines je vais garder ma magnifique voiture ah ouais ah oui d'accord ok pas mal du tout alors on va on va on va on va arriver par là tout simplement pour commencer par là plutôt alors luxuri auto on portola ok donc on a grottis fire enus pegasi alors déjà il n'y a que des voitures de luxe en vrai même les jantes c'est des jantes un peu sportives et tout ouais bon là ce que je vois c'est que c'est c'est pas mal sportif on reconnaît quand même que c'est pas des jantes genre c'est pas des jantes de petites voitures et tout quoi genre c'est vraiment des jantes de luxe quoi clairement ensuite on a ici et bien l'entrée du bâtiment est-ce qu'on peut rentrer dedans non ah bah attends c'est quoi ce délire là comment ça on peut pas rentrer dedans ok d'accord on peut pas rentrer dedans ok bon déjà ça c'est nul parce qu'on peut pas rentrer dedans c'est vraiment dommage de la part de rockstar ensuite luxuri auto ok on a des choix de couleurs apparemment c'est en français non c'est pas en français rouge ok ok apparemment c'est un magasin luxe choisir ta couleur de voiture je pense ici ça doit être un peu l'intérieur choisi l'intérieur ou là tu as du cuir ok donc voilà quoi ressemble le bâtiment pour le moment et on a le plus important et bien c'est ici on a deux voitures explosent exploser pardon d'accord là on a il me semble que c'est la e-tron celle là non ah on peut faire un truc là ok pas l'e-tron mais la i gt ok on a les deux on a les deux voitures là donc ici on va voir ce que ça donne attendez c'est écrit appuyez sur la fête droite pour voir les véhicules proposés par nous sur le hockey donc c'est la grottis italy gto voilà gto alors on peut acheter le véhicule ou examiner si je fais acheter ça fait quoi ah non je vais l'acheter en fait non je vais pas l'acheter d'accord alors apparemment on peut directement acheter le véhicule ou l'examiner donc on va pas examiner la gto on va faire ça sur la pas sur lui puisque c'est un nouveau véhicule du coup la omnis i gt alors on peut lâcher directement ou sinon on peut examiner le véhicule alors qu'est ce que c'est examiner le véhicule ah ouais d'accord ok on peut choisir entre les deux voitures ouais on peut tourner on peut zoomer bouger la caméra c'est tout non mais attendez juste pas que c'est c'est juste ça le magasin là je vous croirais pas i don't know i don't believe you i don't believe you je ne vous croirais pas c'est juste ça ok bah écoutez c'est juste ça d'accord on peut pas entrer ok et bah écoutez à quoi sert le magasin et bien en fait toutes les semaines en fait il va avoir deux véhicules qui vont spawn ici enfin qui vont apparaître du coup pour le coup toutes les semaines donc là pour le coup c'est la gto et la omnis jt en fait simplement pour les acheter directement et bah on va les voir quoi j'ai envie de dire en tout cas c'est plutôt beau est ce que dans le futur on aura des missions avec ça est ce que dans le futur on pourra faire d'autres choses avec cette nouvelle position je n'en sais rien mais en tout cas je suis assez bon en tout cas c'est bien tu vois le fait qu'ils fassent des nouveaux bâtiments de la part de roxar c'est plus c'est bien genre tu vois mais je suis reste quand même assez déçu du truc parce que j'aurais bien voulu bah qui est qui est plus d'interaction quoi qui est quelque chose de réel qui est un beau truc tu vois qui est vraiment qui est vraiment un contact vous voyez ce que je veux dire qui est un contact qui est un quelque chose soit mais bon en vrai c'est bien parce que pour le coup là en vrai je dis que c'est pas bien mais en fait si c'est pas enfin c'est à des côtés positifs comme négatif toi le plus côté positif c'est que depuis longtemps depuis le début on les véhicules on peut les acheter uniquement via le site quoi enfin genre via via le web quoi via le téléphone et là et ben on peut pas acheter via le web mais on peut du coup l'acheter bien tout court c'est ça qui est pas mal enfin genre ok alors prenez le mix est désormais ouvert examiner chez les véhicules exposés dans le showroom vous pouvez également que c'était au saisie de problème depuis le bureau de simone d'accord ah ouais donc le deuxième magasin simone qu'on connaissait déjà en mode histoire qui n'était pas ouvert et bien pour le coup maintenant il est ouvert il ya du monde c'est bien fait examiner le véhicule on peut essayer à carrément c'est dommage qu'on puisse pas essayer les véhicules dans le dans l'autre donc et donc là vous avez tous les véhicules voilà regardez hop elle est belle celle d'ailleurs ce qui est bien c'est que ils ont mis des customisations ok donc ici on a ça qu'est ce qu'on a ici si on a juste des mécanos qui servent à rien qu'on a des mécanos on peut rien faire là on peut juste en fait on peut juste acheter ou essayer on va essayer un véhicule après par contre je vous montrer juste ça alors est-ce qu'ici c'est ouvert ici c'est ouvert d'accord c'est bizarre ça me fait penser à j'étais à l'air prix c'est abusé ok et ici on a en fait les missions mission de saisie ou lancer l'activité ok je vais pas le faire moi il y a simone d'ailleurs qui est juste là je vais pas le faire mais bon en fait si vous avez envie de lancer des missions de saisie vous allez tout simplement dans le bureau sur le point jaune bon sinon vous pouvez vous lancer vous pouvez lancer aussi par par les activités via le menu pause mais bon on va pas le faire bon en tout cas donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer un véhicule et le plus beau le plus beau bah il est celui-là j'aime bien celui-ci il est beau aussi moi je vais essayer celui-là tout le matric alors qu'est ce que ça fait qu'on fait essayer ah ouais ok petite petite animation de la bord de rockstar why not alors vous pouvez essayer ce véhicule jusqu'à la fin du compte ah ok 5000 pour tc maintenir triangle ou ramener le véhicule à prendre dessus pour mettre terme à l'essai ok alors donc en gros ce qu'ici si je ne me trompe pas on peut tout simplement ok on peut essayer on est en mode libre alors je sais pas si on peut se faire tuer se faire exploser le véhicule bon bah je vais tester ce qu'on peut exploser le véhicule attendait des jeux roule un peu on le véhicule est pas mal donc c'est un véhicule qui était qu'il était déjà pour le coup en gros voilà vous avez 5000 pour cesser le vie pour tc le véhicule et lâcher si vous avez envie vous maintenez triangle si vous avez envie de rendre le véhicule ou vous pouvez simplement aller le rendre directement on peut pas sortir on peut sortir du véhicule triomphe est-ce que je peux jeter une mine ouais on peut s'exposer on peut exposer les véhicules de simone les gars et ça je peux vous dire que c'est pas mal bon eh bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'était la présentation des tout nouveau magasin de voiture ou ce pour le coup le nouveau magasin de voiture de luxe qui est l'atelier auto c'était pas mal bon voilà dans l'ensemble on peut juste tester les véhicules voir les véhicules il n'y a vraiment pas de de nouveauté en soi par le fait des bâtiments ce qui est plutôt pas mal la part de rockstar de faire des nouveaux bâtiments ce qui est un peu le point positif de cette vidéo et le positif de cette nouveauté et puis voilà j'espère que rockstar nous fera d'autres choses en tout cas quand on voit ça quand on voit l'évolution de rockstar on se dit que pour jeter un 6 ça va être plutôt pas mal il y aura pas mal de bâtiments sur ce tchao